Et bonjour à tous, aujourd'hui la petite présentation de la nouvelle mise à jour 1.49 qui a eu lieu sur toutes les consoles, qui a eu lieu le 30 mai aussi, et qui nous a apporté pas mal de choses très 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 colorées, donc on voit ça tout de suite. Donc comme nouveau bloc, on a la concrete qui se traduit par béton, de toutes les couleurs en version poudre et en version dure, et on a aussi la terracotta qui permet de faire plusieurs types de motifs, donc un motif pour chaque couleur, sachant qu'avec un seul motif, enfin avec un seul bloc, on peut faire vraiment énormément de motifs différents, ce qui permet vraiment de varier même avec un seul bloc. Même si je pense qu'on est d'accord, la plupart des terracottas sont moches, enfin je pense, après c'est mon avis. Tout comme le sable, la poudre de concrete est soumise à la gravité, et une fois dans l'eau, elle devient de la concrete dure. Donc on a aussi les shulker box de toutes les couleurs, qui sont des coffres tout simplement améliorées, quand vous poserez quelque chose dedans et que vous casserez la shulker box pour la reposer d'autre part, les items seront encore dedans, donc c'est vraiment très pratique. Et donc en créant, on peut poser plusieurs fois la même shulker box, ce qui fait qu'on peut dupliquer les items qu'il y a dedans. Ça peut aussi servir en déco accessoirement, et puis ça peut être évidemment posé sur les côtés, ou à l'envers. On a aussi les couleurs des laines qui sont pour la plupart plus colorées qu'avant. Dans les options, puis les contrôles, on peut maintenant attribuer n'importe quelle action à n'importe quelle touche. Et on a en plus une touche qui permet de sprinter, donc très pratique. Et une toute nouvelle touche que tous les builders attendent depuis hyper longtemps, la touche qui permet de piquer les blocs. Donc en gros, vous visez un bloc et ça vous met directement ce bloc dans l'inventaire. On peut maintenant utiliser en Elytra les faits d'artifice pour se propulser, très pratique en survie. Par contre, ça fait des dégâts, donc il faut faire assez gaffe et veiller à utiliser des faits d'artifice qui n'explosent pas, c'est bien plus pratique. On a aussi des nouveaux sons pour les notes blocs. On a une deuxième main où vous placez une carte pour faire une espèce de mini-carte ou alors placez des flèches pour choisir avec quelle flèche vous tirer avec l'arc. Et enfin, on peut faire fondre les armures et les outils en fer, ce qui nous donne un Iron Nugget, ce qui peut être ensuite recrafté en fer normal. Quelques petits sons changent aussi, par exemple quand on pêche, quand on fait du bateau ou le portail de l'inde aussi. Tous ces sons ont été refaits et on peut aussi utiliser plus de choses comme combustibles dans les fours. Voilà voilà, c'est tout pour cette petite présentation, je m'attendais à plus de choses du jour avril. Mais bon, on va pas tout avoir, donc voilà. Mais c'est déjà pas mal, franchement, on va pouvoir faire pas mal de choses avec les nouveaux blocs. Puis voilà, allez ciao !